Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert, l'escort boy aux 1400 clientes. Beaucoup d'hommes vont sur des applications de rencontres telles que Tinder pour trouver des plans cul, des aventures d'un soir, etc. afin de passer un moment torride sans pour autant chercher à développer une histoire amoureuse. Néanmoins, nombreux sont ceux qui ont des difficultés à trouver des partenaires recherchant uniquement du sexe lorsqu'elles sont pourtant légion sur ces plateformes. Par conséquent, pour optimiser votre potentiel d'attractivité auprès des femmes sur ces plateformes en ligne et générer plus facilement des rendez-vous de baise, je vais vous expliquer deux clips primordiales qui sont le fonctionnement d'une application de rencontre et l'attitude à adopter face à des femmes qui recherchent du sexe. Mais comme d'habitude, avant de développer le sujet, je vous informe qu'une formation sur le sexe pour atteindre une performance de professionnel est disponible sur mon site sexe-elite.com. Fin de la parenthèse et c'est parti ! Pour commencer, la vente et le sexe en ligne fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire par la mise en avant d'une image et d'un texte pour un produit ou une personne. Mais dans un marché ultra concurrentiel sur Internet, toute votre attention et la présentation de votre fiche doit se tourner sur une seule question. Comment donner envie à une femme de baiser plus avec vous qu'un autre ? Et c'est là où il va falloir se vendre. La réussite en trois niveaux. Tout d'abord, une plateforme de rencontre en ligne fonctionne en termes de niveau de clic qui comprend le niveau 0 lié à la photo profil, le niveau 1 lié à l'annonce textuelle et le niveau 2 lié à la prise de contact. Par conséquent, il va falloir que vous optimisiez votre fiche par rapport aux deux premiers niveaux afin d'obtenir le meilleur taux de réussite. Niveau 0, la photo profil. Ce niveau correspond à l'apparition de votre photo profil à côté de celle d'une multitude de concurrents, soit sur la page d'accueil, soit parmi les matchs que vous avez effectués. Pour l'instant, vous ne faites qu'apparaître et il n'y a pas eu encore de clic sur votre fiche profil. Donc si votre photo est accrocheuse, vous allez générer un clic et augmenter vos chances d'être contacté. Et à l'inverse, si votre photo n'est pas suffisamment attractive, vous serez éliminé sans même que la personne sache si vous correspondiez ou non à ses attentes. Par conséquent, l'objectif numéro 1 et le plus important est de bosser la photo de profil pour passer le premier critère de sélection. Rappelez-vous précédemment, la vente et le sexe en ligne sont identiques. Votre photo, c'est le packaging produit. Elle doit se différencier des autres par son format, sa couleur, votre posture, votre attitude, l'environnement ou autre. Donc n'hésitez pas à analyser les photos des hommes concurrents pour être radicalement différents d'eux. Pour se démarquer, il faut faire ce que personne ne fait. Juste avec la première photo profil, vous devez réussir à accrocher le regard de l'utilisatrice qui recherche un plan cul, l'interpeller, lui transmettre un premier message sur les qualités ou compétences que vous dégagez et faire interrompre son défilement automatique de tous les candidats afin qu'elle clique sur vous. Autre point, nos chères demoiselles consultant essentiellement les applis sur smartphone, oubliez les photos en plan large de loin où l'on voit mal et privilégiez des photos portrait ou plein pied. Maintenant, nous allons passer au message que vous transmettez à travers votre photo. Pour augmenter votre potentiel d'attraction, privilégiez une photo où vous êtes actif et non inactif. La différence d'impact entre les deux est très différente, car instinctivement, une femme se projettera plus facilement de baiser avec un homme qui est dans l'action que l'inaction. Par ailleurs, les femmes qui recherchent du sexe privilégient aussi des hommes inspirant la force, synonyme dans leur esprit d'une garantie ou d'un gage de qualité pour la baisse. Cela leur assure que leur prétendance sera dynamique, bestiale et que les sensations seront maximales. Mais attention à ne pas confondre force et beauté musculaire. La force est propre à l'homme, tandis que la beauté est propre à la femme. Autant une femme sera attirée par un homme qui reflète une image de force à travers un travail, une activité manuelle ou physique et autres, qu'elle sera repoussée si elle voit un homme copier son mode de séduction en mettant en avant sa beauté corporelle, ses abdos, etc. Les femmes ne se projettent pas à baiser avec une mannequin de défilé de mode ou un homme au comportement d'ado. Elles se projettent à baiser avec un homme au comportement d'homme. Niveau 1, photos supplémentaires et annonces textuelles. Le niveau 1 correspond au premier clic sur votre photo, faisant basculer les utilisatrices sur votre fiche personnelle avec vos autres photos et votre annonce textuelle indiquant la nature de votre recherche. Pour les autres photos, inutile d'en présenter des traits travaillés et des accrocheuses. Juste gardez le principe de transmettre une image virile et active. Du côté de l'annonce, celle-ci doit être tout aussi travaillée et attractive que la photo de profil pour susciter l'envie de vous contacter. Dans le cas contraire, les femmes ne vous contacteront pas. Votre annonce doit être rédigée en fonction de votre cible. Et sur les applis de rencontre, il y a trois catégories de femmes. La première catégorie est celle des femmes qui veulent seulement une relation sérieuse et fuient les plans cul. La deuxième catégorie est celle des femmes qui sont ouvertes aussi bien à une relation sérieuse qu'à un plan cul. Et enfin, la troisième catégorie est celle des femmes qui recherchent exclusivement du sexe. A noter également que les touristes présentes sur ces applis sont d'excellents choix. Etant de passage, elles s'inscrivent très souvent pour s'amuser avant de repartir dans leur pays. Donc il est très intéressant de savoir parler anglais pour conclure des rendez-vous de baises avec. Maintenant que vous connaissez vos cibles, il va falloir rédiger une annonce spécifique pour être efficace en vous adressant aux deux catégories qui recherchent du sexe. Si vous ciblez toutes les catégories, donc tous les publics, avec une annonce générale et passe-partout, aucune femme ne se reconnaîtra dans votre annonce et vous n'aurez pas ou peu de retour. Autre point concernant l'annonce textuelle, les femmes aiment les hommes qui assument. Alors ne faites ni le timide, ni celui qui fait à moitié semblant de rechercher du sexe. Plus vous assumerez votre recherche, plus vous serez attractif auprès des femmes qui recherchent du sexe. Toutefois, attention à votre style d'annonce. Les femmes fantasment de baiser avec un performeur, un aventurier, mais pas avec un mort de faim, un lourdeau, un débutant ou un timide. Rédiger une bonne description qui soit attractive demande du temps, peut-être 30 minutes ou une heure. Cela peut paraître long, mais le taux d'efficacité sera nettement plus élevé avec un texte travaillé qu'avec un texte sans saveur rédigé en 5 minutes. Alors commencez par vous présenter en indiquant qui vous êtes dans le domaine du sexe, ce qui va être important pour déterminer votre niveau. Car je rappelle qu'une femme qui recherche un plan cul, recherche avant tout de la performance. Donc un homme laissant transparaître un certain niveau. Par conséquent, une accroche que je trouve intéressante par exemple c'est « Bonjour, je m'appelle un tel, je suis libertin depuis 2 ans, 6 ans ou plus, et je viens chercher de nouvelles partenaires talentueuses. » Donc déjà pour cette première phrase, j'ai indiqué mon statut de libertin, même si je ne le suis pas, mais il va transmettre 4 informations. « Je suis là pour du sexe, j'ai un statut synonyme d'expérience qui peut être renforcé en indiquant le nombre d'années, j'ai une abondance de partenaires, donc je ne suis pas en position de faiblesse et de misère sexuelle, et enfin j'assume mon statut signifiant que je fais preuve d'assurance. » Et en plus de cela, la petite cerise sur le gâteau, « Je flatte l'ego de la lectrice qui va se projeter parmi les partenaires talentueuses. » Donc voilà toutes les informations qui sont indiquées stratégiquement en une première phrase. Bien entendu, cette phrase d'accroche n'est qu'un exemple, et ce n'est pas l'exemple que vous devez retenir, mais son principe. Ensuite, développez votre annonce en indiquant vos compétences et vos attentes concernant votre partenaire. Vous ne recherchez pas un plan cul pour baiser, car vous êtes déjà dans l'abondance. Vous recherchez un plan cul qui sache baiser, et ça c'est plus rare. À ce moment-là, vous inversez le rapport de force. C'est l'homme qui sélectionne et non la femme. Donc rédigez un petit paragraphe séduisant et accrocheur, présentant vos talents et vos compétences, tels que votre endurance, votre dynamisme, etc. Puis indiquez que vous recherchez une nouvelle partenaire créative, capable de vous surprendre et d'être aussi endurante que vous. Le fait d'axer la communication sur un niveau de performance plutôt élevé va être très attractif auprès des femmes qui recherchent un plan cul, car ça va les rassurer et les conforter dans l'idée que la baisse sera dynamique et virile. Et la dernière étape pour conclure votre annonce, rédigez une courte phrase toujours attractive, pour inciter à la prise de contact via la messagerie. Niveau 2, la prise de contact. Le niveau 2 correspond au clic final du contact. Si votre fiche profil est bien optimisée et qu'elle sait répondre aux attentes des femmes recherchant un plan cul, alors soyez certain qu'elles vont cliquer sur vous contacter. Mais lorsque celles-ci vont débuter une conversation, c'est dans un premier temps pour vérifier que vous êtes bien un pro du sexe et non un affabulateur. Donc lors de la conversation, vous devez garder cette image de pro. Mais attention, pro signifie être compétent et non arrogant. Vous pouvez très bien montrer que vous avez un niveau supérieur tout en restant détaché et cool. Maintenant, je vais vous expliquer une autre astuce de communication concernant certaines femmes qui tenteraient de vous impressionner en communiquant sur leurs compétences sexuelles afin d'établir un rapport de force de supériorité. Montrez que vous appréciez les siennes, que vous êtes agréablement réceptif, mais ne montrez jamais que vous êtes impressionné. Dans la séduction, les femmes n'aiment pas les hommes inférieurs ou à égalité avec elles. Pour qu'un homme soit attractif, il doit paraître supérieur à elle. Une des lois universelles de l'attraction, c'est que l'on n'admire pas ce qui est en dessous ou au même niveau. On admire ce qui est au-dessus. Donc, un pro ne doit jamais être impressionné, c'est à lui d'impressionner. Et cette attitude contribuera à procurer un effet très attractif auprès des femmes. Une fois que vous avez confirmé que vous répondez mutuellement à vos attentes, ne passez pas votre temps à vous envoyer des messages de séduction et encore moins quotidiennement. La séduction se fait en face à face, pas par téléphone. Le téléphone ne sert qu'à concrétiser les rendez-vous. Donc, comme le dit l'adage, battez le fer pendant qu'il est chaud, fixez un rendez-vous le plus rapidement possible, car plus le rendez-vous est loin, plus les probabilités pour qu'il soit annulé augmentent pour une multitude de raisons. Pour conclure cette vidéo, vous disposez maintenant de toutes les clés pour réussir votre fiche profil sur Tinder ou sur n'importe quelle autre application similaire. Vous savez comment optimiser l'impact de vos photos et de votre annonce pour être le plus attractif possible auprès des femmes qui recherchent du sexe. Bien entendu, laisser entendre que vous êtes performant est une chose, mais l'être véritablement est encore mieux. Car une autre des lois universelles concernant les plans cul, c'est que si vous n'avez pas convaincu votre partenaire au premier rendez-vous, celle-ci ne vous accordera jamais de deuxième chance. Donc, si vous voulez vous assurer ensuite de fidéliser vos plans cul, direz sur mon site sexe-elite.com et procurez-vous ma formation. Allez, avant de se quitter, on like, on partage et on s'abonne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Body Experts.